Chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour réagir suite aux conflits qui opposent mon mentor, le Dr Koden Ubbissi, et mon autre mentor, le grand frère Jean-Paul Pugala. Je fais cette vidéo pour te donner mon point de vue par rapport aux différents conflits, entre guillemets, j'ai bien bien conflits, entre guillemets, qui opposent ces deux grands frères qui défendent des idéologies totalement différentes en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. Je précise bien, en Afrique. Mais avant de te donner ma réaction par rapport à cela, il faut qu'on situe bien le contexte. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Alors, le grand frère Pugala, c'est un industriel camerounais dont le travail n'est plus à remettre en question. Il est sur le terrain pour ceux qui aiment le concret depuis plusieurs années. Et je tiens à préciser ici que Koden Ubbissi ne l'a jamais caché. Il s'est énormément inspiré du grand frère Jean-Paul Pugala par le passé. D'ailleurs, son livre intitulé Le jeune entrepreneur africain, il y a beaucoup de références qui viennent du grand frère Pugala. Les connaisseurs connaissent. D'ailleurs, c'est grâce à Koden Ubbissi que j'ai découvert le grand frère Pugala. Donc, il se trouve que, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un message de la part d'un membre de mon équipe dans lequel il m'envoyait le lien d'une publication que le grand frère Pugala a faite, soit hier, soit ce matin. Dans cette publication, on pouvait lire entre les lignes qu'il critiquait la manière de travailler du docteur Koden Ubbissi. Il ne le cite pas, mais quand on lit entre les lignes, on comprend très vite qu'il attaque le fait que le docteur Koden Ubbissi, qui a une stratégie de communication assez virulente sur les réseaux sociaux, parce que lui, il a pour objectif de démocratiser la connaissance. Comme lui, il a dit, il gâte tout. Il gâte tout pour que tout le monde ait accès à la connaissance. Et à côté de ça, le grand frère Pugala, lui, il prône le mode SM, sous-entendu, le sous-marinage. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le sous-marinage, le sous-marinage, c'est cette stratégie-là qui consiste à ne pas trop communiquer sur ce qu'on fait et de juste frapper au moment opportun. Il faut dire que c'est la stratégie que très souvent on a utilisée chez nous, en Afrique. Très souvent, nos grands frères entrepreneurs, industriels, très souvent, travaillent dans le sous-marinage. À tort ou à raison, on le verra dans la suite de cette vidéo. Donc, avant de te donner mon point de vue, j'aimerais préciser quelque chose. Autant le grand frère Jean-Paul Pugala, c'est un de mes mentors, autant Koden Ubbissi, c'est mon mentor plus, plus, plus. Donc, dans cette vidéo, j'essaierai d'être le plus objectif possible. J'avoue que ce ne sera pas facile, mais j'essaierai d'être le plus objectif possible. La fin, qu'on sorte du japa, mais que chacun d'entre nous en ressorte construit. Parce que quand on voit deux aînés comme ça avoir des visions totalement opposées, nous, les petits frères, on a du mal à se positionner. Finalement, on s'est dit, qui a raison, qui a tort, qui est-ce qu'on doit suivre, qui est-ce qu'on ne doit pas suivre. Ce qu'il faut noter, c'est que la vérité absolue n'existe pas. Note ça bien en commentaire. La vérité absolue n'existe pas. Et encore moins en entrepreneuriat. Il faut noter que dans tout business, il y a toujours deux volets. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on dit et ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne dit pas. Dans tout business, ça fonctionne comme cela. Donc, le but ici, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où c'est le sous-marinage qui te permet d'atteindre tes objectifs, ça veut dire que ta stratégie est bonne. Si par contre, c'est le fait de trop bavarder sur Internet qui te permet d'atteindre tes objectifs, ça veut dire aussi que ta stratégie est bonne. Donc, pour déterminer quelle est la stratégie qui fonctionne la mieux, ce sont les résultats. Si ta stratégie, c'est d'aller faire le japa sur quelqu'un et que derrière ça, tu as atteint le résultat que tu t'es fixé, tant mieux pour toi. Par contre, je vois par exemple, il y a des gens qui font de la comédie. Si la stratégie derrière la comédie, c'est de faire du placement de produits, gagner de l'argent et monter leur business, c'est une stratégie. À partir du moment où ça respecte leurs valeurs, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, il y en a qui prônent le SM, sous-marinage, il y en a qui prônent la discrétion, il y en a qui prônent la propagande. Ce sont des stratégies comme les autres. À partir du moment où ça te permet d'atteindre tes objectifs, c'est parfait. Si le grand frère Pougala, sa stratégie du sous-marinage marche pour lui, très bien. On n'a rien à redire là-dessus. À l'inverse, si la stratégie de la propagande du docteur Coudani ici marche et lui permet d'atteindre ses résultats, c'est très bien. Parce que je vois déjà très vite, ceux qui ont béni ici disent que, ouais, il bavare de trop. Oui, il bavare de trop. Il doit être un peu plus discret parce que c'est le fait de trop bavarder qui va le conduire à sa perte. J'ai envie de dire que de tous nos aînés là, industriels qui ont toujours caché, qui ont toujours pratiqué le sous-marinage, est-ce pour autant qu'ils ont réussi ? Est-ce pour autant qu'ils n'ont pas fait faillite ? Est-ce pour autant qu'ils ont atteint leurs objectifs ? Point d'interrogation. Que chacun a eu même cherché la réponse. À l'inverse, est-ce que tous nos grands frères qui ont prôné la propagande ont pour autant réussi ? Sachant que la réussite, c'est le fait d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé, cet objectif qui sera de plus en plus élevé. Est-ce pour autant qu'ils ont réussi ? Point d'interrogation. Donc tu vois qu'une fois de plus, on retombe sur le fait que ce qui détermine la bonne stratégie, c'est le résultat. Est-ce que le grand frère Pugala a raison ? Il a raison si sa stratégie fonctionne. Est-ce que le grand frère Codin nous dit si il a raison de faire la propagande ? Il a raison si sa stratégie fonctionne. Donc retiens bien qu'ici le maître mot, si jamais tu as du mal à te positionner par rapport à ces deux aînés, c'est Est-ce que ta stratégie du sous-marinage fonctionne ? Est-ce que ta stratégie du bavadage sur Internet fonctionne ? Parce que pour ceux qui prennent le sous-marinage, plus, 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 j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez qu'il y en a dans le business, c'est la communication ? Donc ça veut dire que si moi je monte une entreprise de communication, marketing digital on fait de la communication, la télé fait de la communication, et même sur Internet on fait de la communication, imaginons que je monte mon business autour de la communication, qui est fondamental pour tout business en général, qu'est-ce qui se passe ? Donc moi je ne dois pas exister parce que je prends le sous-marinage, ce n'est pas possible de faire un business dans la communication et de faire du sous-marinage, tu vois que ça ne marche pas. Maintenant à côté, imaginons que moi mon business, je suis dans un service de renseignement, c'est mon business, c'est-à-dire que moi je pratique de l'espionnage économique, ça c'est mon business. Donc moi je vais chercher les informations, j'espionne et je vends ça aux industriels, par exemple en Afrique, ou bien je ne sais pas peut-être en Asie, ou je ne sais pas quoi. Il va de soi que je ne peux pas m'exposer sur les réseaux sociaux, il va de soi. Est-ce pour autant que c'est mauvais ? Non, c'est que c'est cette stratégie-là qui fonctionne dans mon business. C'est fondamental de comprendre cela, donc quelle est la stratégie qui fonctionne dans ton business ? Maintenant, je vais partager avec toi ce que moi je pense de la stratégie, de l'un et de l'autre, voilà. Comme je l'ai dit en amont, dans tout business, il y a ce qu'on ne voit pas, dans tout business. Et ça tient du fait que dans ce qu'on appelle l'information, il y a trois catégories d'informations moins quatre. La première information, c'est l'information blanche. Cette information-là à laquelle tout le monde a accès, par exemple à la télé. Tout le monde a accès à ce type d'informations. Et à l'inverse, cette information ne vaut pas grand-chose. Mais c'est fondamental qu'il y ait ces informations-là, c'est fondamental qu'il y ait de la vulgarisation dans tout secteur d'activité. C'est fondamental qu'il y ait de la vulgarisation et de la sensibilisation. C'est très très important. Pourquoi est-ce que c'est important ? Surtout dans un contexte comme celui de l'Afrique. Nous sommes dans un contexte où on nous a caché trop de choses pendant trop longtemps. Du coup, à un moment donné, si tu veux que les gens puissent comprendre ce que tu fais, qu'ils puissent te suivre, il faut à un moment donné que tu vulgarises. Et c'est vrai, lorsque tu vulgarises, il y aura forcément des choses qui ne seront pas tout à fait vraies, mais il faut commencer quelque part. Tu ne peux pas tout de suite venir expliquer à quelqu'un comment monter un véhicule, un moteur d'un véhicule. Alors même qu'il ne comprend même pas déjà à quoi ça sert un véhicule, il faut d'abord le sensibiliser. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un que voici comment on opère un appendicite, alors même qu'il ne sait même pas à quoi sert la médecine. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut d'abord sensibiliser. Et ça, c'est l'information blanche. Même quand on veut faire les transfusions sanguines, les campagnes de transfusions sanguines, il y a d'abord une campagne de sensibilisation. On vous explique qu'il y en a, par exemple, je ne sais pas dans quel pays, il faut du sang parce que, parce que, parce que. Mais si on ne te sensibilise pas, comment tu vas faire pour aller donner ton sang ? Même si derrière, on sait qu'il y a d'autres business derrière. Mais il y a d'abord l'information blanche à laquelle tout le monde a accès. Et ça, dans toutes les entreprises, on le fait d'ailleurs. Même le grand frère Pougala le pratique sur Facebook, sur YouTube, à chaque fois qu'il passe à la télé. Il le fait, il sensibilise. Donc, venir dire que, ok, le sous-marinage, il le fait comme toutes les entreprises au monde font du sous-marinage. Jusqu'à un certain niveau, il y a d'abord ce travail de sensibilisation. C'est fondamental. Ça, c'est l'information blanche. Après l'information blanche, tu as ce que j'appelle l'information grise. Cette information-là, il faut la payer. Bon, c'est l'information qu'en général, tu vas trouver dans des livres, dans des formations, dans des conférences. Ouais, ça, c'est l'information grise. Oui, c'est encore un autre palier. Voilà pourquoi je dis souvent que rester sur Facebook, sur YouTube pour avoir les informations, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller à un autre niveau. Donc, ça, là-dessus, on ne peut rien dire parce que le grand frère Pougala fait un travail impressionnant là-dessus. La seule chose que moi, je pourrais lui reprocher, même s'il ne sait pas s'il a le droit, c'est le fait que récemment, quand il a donné une conférence à Paris, moi, j'aurais vraiment souhaité y être, mais l'information était difficilement accessible. Difficilement accessible. Bon, à tort ou à raison, je ne sais pas dans quel but est-ce qu'il le fait, mais il doit avoir ses raisons. Mais ce que moi, j'aurais aimé, je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, ce que ces informations-là, s'il faut payer, qu'on paye et qu'on y assiste, l'information grise, tout le monde le fait et on en a besoin. Imaginons que, nous sommes d'accord sur le fait que chaque fois que le grand frère Pougala fait une sortie sur les médias, ça fait un carton. Imaginons qu'il nous en fasse juste une par mois. Imaginons qu'il nous en fasse juste une par mois. Qu'est-ce que ça peut être? Et on en a besoin. Donc, grand frère, en faisant tout ça, en pratiquant le sous-marinage, pense aux gens comme nous qui en ont besoin. Et on est prêt à payer pour cette information grise-là. Parce qu'il y a un niveau et un niveau. L'information, c'est 4 millions, 5 millions. Pour le moment, chacun doit connaître où il y a ce niveau. Nous, on n'a pas les moyens de payer 4 millions, 5 millions. Mais l'information, 400 euros, 500 euros, on peut. Mais on va venir assister. Même si tu ne nous donnes pas tout, donne-nous un peu. Ça, on va assister. On va se contenter de ça pour le moment. Parce qu'il y a de fortes chances que l'information que tu vends, par exemple, à 4 millions, 5 millions, que pour le moment, notre niveau ne nous permet pas de l'exploiter. Parce qu'il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Bref. Ensuite, après l'information grise, que bien sûr, le Dr Koudelou ici partage au quotidien dans ses livres et dans ses formations, à qui je dis merci beaucoup. Parce que s'il ne l'avait pas fait, je ne pense pas que nous, on serait là où on est aujourd'hui. Ça nous sert énormément. Donc, merci beaucoup. Après l'information grise, il y a l'information noire. Troisième niveau, l'information noire. L'information noire, par contre, c'est celle que tu obtiens pendant les coachings en B2B. Un peu en tête en tête. Parce qu'il y a des informations qu'on donne dans les formations. Il y a des informations qu'on donne pendant les coachings. C'est deux niveaux totalement différents. Totalement différents. Et ça, les deux grands frères le font. Dans tous les business, on le fait. Tu vois qu'on a redévolé par palier. On est parti de l'information blanche. Où on la propagande, la centralisation, tout le monde bavarde sur les réseaux sociaux. Ça aussi, le grand frère Pougala le fait. Il le fait. Et après l'information noire, on a l'information noire foncée. Là, par contre, c'est celle sur laquelle on ne communique presque jamais. C'est celle qui, pour la voir, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Je n'apprends rien au grand frère Pougala. Je n'apprends rien au grand frère Pougala. Parce que lui aussi, il en parle très souvent. L'espionnage industriel. C'est donc, en pratiquant l'espionnage industriel et économique et tout le bazar, tout le monde le fait. Parce qu'il y a des informations que l'industriel ne te passera jamais. Parce que c'est ça qu'il y a au cœur du fonctionnement. Donc, on peut éviter que tu copies le cœur de son business. Il ne te le dira pas. Voilà pourquoi tu es obligé d'aller espionner. Et ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc, quand tu as réfléchi bien dans les faits, tout le monde, tous les business fonctionnent comme ça. Donc, dire que le grand frère Pougala, à tort, ça serait quand même, quelque part, nier ce volet-là. Maintenant, dire que le grand frère Pougala, à tort, ça serait aussi nier ces trois paliers-là. Et je pense que les deux se reviennent à ce niveau-là. Maintenant, maintenant. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses de cette polémique. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, bien sûr, ce que j'ai dit aujourd'hui est intimement lié à ce que je sais aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut aussi être honnête qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais ça ne m'empêche pas de donner mon avis par rapport à ce que je sais aujourd'hui. Demain, quand j'en saurais plus, je lui apporterai des informations plus aguerries. J'ai envie de dire que nous sommes à un niveau... Chez nous, en Afrique, je suis désolé, mais on nous cache trop de choses. L'information est voilée à tous les niveaux. On a des grands frères qui ont des parcours exceptionnels, mais qui pêchent au niveau de la transmission. La vraie richesse, c'est au niveau de la transmission. C'est ce que je crois fortement et c'est ce que je défends. La vraie richesse, c'est au niveau de la transmission. Malheureusement, chez nous, en Afrique, on a beaucoup d'hommes fortunés, mais très peu d'hommes riches. Parce qu'au niveau de la transmission, ça pêche. Bien sûr, ça ne s'en engage pas le grand frère Pougalaro, le grand frère Clodel, parce qu'il le fondera très bien. Mais on leur en demandera toujours un peu plus. C'est comme ça. Même à Samuel et à Thon, on leur demande un peu plus. C'est comme ça. Et heureusement, parce que ça les permet de progresser toujours. Et c'est ça qui nous tire. Ce sont les locomotives, nous on suit. Donc, ouvrez-nous la route. Donc, j'ai envie de dire que tous les livres de ces aînés-là, je les ai lus. Les trois livres de Pougalaro, je les ai lus, même s'il faut que je les relise. Tous les livres de Koulianoubisi, sauf les trois derniers que je n'ai pas encore lus, je les ai lus. Donc, je sais de quoi il est question. Je sais de quoi il est question. Et j'aimerais dire ici que nos aînés qui ne prennent pas le temps de transmettre, j'avais dit qu'ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Parce qu'en prenant le sous-marinage, on prend le temps de transmettre. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que derrière tout ça, quand il meurt, il n'y a personne pour prendre le relais. Moi, aujourd'hui, je ne trouve pas normal qu'un grand frère, qu'un papa, qu'un grand-père, qu'un cadide de Fosso soit mort sans voix laissée de livre. Pour moi, c'est un crime intellectuel. Oui, est-ce que c'est normal ? Aujourd'hui, on cite Henry Ford, Dal Kanerji, Andrew Kanerji, comment il s'appelle ? Personne d'entre nous ne les a vus. On les connaît parce qu'ils ont écrit des livres. Et nous, tous, on s'en inspire. Moi, j'aurais aimé que quand je n'ai pas une conférence, quand je cite quelqu'un, je cite Kaji de Fosso, que je cite Ougala, que je cite Baba Danpoulou. C'est ce que moi, je veux et c'est ce que je prône. Oui, j'aurais aimé ça. Mais quand on ne prend pas le temps de partager, c'est dommage. Par ailleurs, à côté de ça, les grands frères même qui sortent des livres, très vite, ça a tellement de succès que c'est un recul de stock. Et après, il n'y a plus de sortie. Il n'y a plus d'édition. Comment on fait ? Vous voyez donc, c'est vrai. Le sous-marinage, c'est bien. Mais ça, c'est limite. Mais ça, c'est limite. Parce que j'ai envie de dire que ce que tu transmets aujourd'hui à un petit frère, demain, c'est lui qui prendra le relais. C'est peut-être lui qui va te relever. Je le dis toujours parce que hier, Claudel Nobici nous a donné. Mais il se trouve que grâce à ce qu'il nous a donné, on a grandi et on l'a fait venir à Paris pour une conférence. Et on le fera encore venir l'année prochaine. Enfin, oui, l'année prochaine pour la deuxième édition de l'événement Investir en A. On le fera. Mais ça, c'est parce qu'il nous a donné des informations qui nous ont permis de grandir. Voilà pourquoi il dit ne donnez pas du poisson, mais apprenez aux gens à pêcher. C'est ce qu'il a fait. Donc, c'est la même chose qu'on fait au quotidien. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'ont invité à donner des conférences avec Anna. Ce sont des personnes qui ont lu mes livres, qui suivent ce qu'on fait. Et eux aussi, ça leur a permis de grandir. Et ils m'invitent pour qu'on puisse donner des conférences et monter des données ensemble et grandir ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Voilà pourquoi c'est fondamental de transmettre. Parce que les gens ne se rappelleront pas de ce que tu leur as donné, mais ce dont ils se rappelleront, c'est ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Je répète, après ta mort, les gens ne se rappelleront pas ce que tu leur as donné, mais ce dont ils se rappelleront, c'est ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Voilà pourquoi la magie réside dans la transmission. C'est fondamental. Donc, voilà ma personne. C'était une petite capsule vidéo pour essayer un peu de donner mon avis par rapport à cette polémique entre nos deux aînés. Et en toute humilité, j'ai envie de dire que grand-frère, aussi bien que Pugala, aussi bien que Claudel, vous faites un travail exceptionnel. Mais non, on vous en demandera toujours plus. Donc, le sous-marinage, oui, mais la propagande, oui, mais le tout, c'est de savoir si ta stratégie te permet d'atteindre tes autres. C'est aussi simple que ça. C'est là étant dit, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne rendez-vous au week-end de l'écrivain à Paris, à Ouagadougou et au Cameroun. Très, très, très bientôt. Bref, on te met toutes les informations là ou là. Bref, quelque part sur cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager massivement et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Na kano ! Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.